Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un produit terminé, en fait. J'avais le goût de voir tout de suite parce que mon sac est plein, on peut voir, et je suis un petit peu tannée quand ça déborde de partout et que ma fille joue dedans. Alors, avant qu'il soit trop plein, c'est parti. Alors, j'ai terminé, on va commencer par la thématique, tu sais. Ma fille, en fait, a terminé des céréales de bébé de la marque Heinz. Céréales de blé, avoine, banane et framboise pour 8 mois. On lui donne encore ça, même si mère-flore, elle a 18 mois. On lui ajoute ça dans son yogourt parce que mère-flore, elle est trop petite, elle a un poids trop petit. Alors, c'est la raison qu'on lui donne encore des céréales de bébé. Celle-là, c'est une de ses préférées. Fait que oui, elle a racheté. Marie-flore, elle n'est pas terminée, mais je les ai jetées. C'est des biscuits comme ça de la marque O.C. Heinz. Ça dit « Biscuits de céréales instantanées sous forme de biscuits ». Alors, c'est en fait des céréales qui sont mises en forme de biscuits. Saveur originale pour 6 mois. Elle se présente comme ça. C'est vieux, c'est une vieille compagnie. C'est vraiment pas jeune. Même, ça dit qu'on peut dissoudre le biscuit dans du lait pour avoir un genre de céréales comme ça. Mais la flore, elle ne les a pas terminées. Elle était comme peut-être 2-3 à l'intérieur. Si j'aurais un autre enfant, pas sûre que j'achèterais ça. Pas parce qu'ils ne sont pas bons. Parce que, tu sais, on sait que chaque enfant est différent, mais honnêtement, Marie-flore, cette sorte-là, n'a pas aimé ça. Elle aimait plus les petits biscuits. Il y a une autre compagnie que j'avais acheté des petits biscuits pour bébé qu'elle aimait plus. Fait que j'irais comme si j'avais un autre enfant avec une autre sorte de biscuits que ceux-là. Ils sont comme un petit peu comme des doigts d'âme, aussi faits par Heinz, mais pas ceux-là. À ce moment-là, on va continuer avec Marie-flore. Je crois que j'en ai deux. Ouais. Deux, Tempra. Un de la marque Tempra, aux cerises, et l'autre de la marque personnelle, aux raisins. Marie-flore, on utilise souvent ça parce qu'elle a ses dents qui poussent. Elle a souvent mal au ventre. Elle s'est blessée en arrière d'une oreille. Mais je vous rassure, là, pour ceux qui se posaient la question pour ses boucles d'oreilles qu'elle arrachait tout le temps, je lui ai remis ses petites anneaux et elle n'y touche plus. C'est formidable. Alors, on utilise ça souvent. Et des fois, quand je vois qu'elle comme un peu plus, elle ne file pas trop bien, bien, je donne comme... Tu sais, je vais vous montrer, là. En principe, pour l'âge de Marie-flore, c'est une pipette au complet. Mais quand je vois qu'elle file comme pas vraiment, je donne peut-être moins que 20... Attends un petit peu, je vais vous poser ça. Vous êtes un petit peu en mieux. Il y a un numéro 25. Je lui donne un petit... À peine une goutte, là. Juste pour être sûre que, tu sais, ça aille un petit peu mieux. Parce que ces dents-ci, elle fait beaucoup de crampes abdominales. Elle a beaucoup mal au ventre. Elle a beaucoup mal aux dents. Elle a mal aux oreilles. Alors, c'est ça. Alors, c'est notre ami, le Tylenol. Et que ce soit la marque Tempro ou la marque personnelle, pour moi, ça change rien. Les deux sont bons. Mais je sais que celle aux cerises et aux bananes... Celle aux raisins et aux bananes, elle les aime bien. Oh! Ah! Ben, on en a une autre! Celle-ci, c'est aux bananes de la marque Tempro. Justement, tu sais, c'est celle qu'elle aime beaucoup. Richard a terminé un Doveman Care, fraîcheur cool. Tiens, je vous présente des savons des produits de Richard, mais là, j'ai eu ça en un peu très payant. Je pense qu'il y en a encore. Ça sent super bon, les Doveman. Cela dit, lui, il sent vraiment bon. Et je peux vous dire que quand il se lave avec ça, ça sent dans la maison. On le sait. Hum! C'est avec des bonbons. Où je travaille, il y a un monsieur qui avait passé avec une boîte de chocolat, bonbons et tout ça pour Opération avant-soleil. Et à l'intérieur, ben, tu sais, c'est 2,50$ que tu mets dans la petite boîte puis tu choisis ta gâterie que tu veux. Une fois de temps en temps, je m'en prends une. Et là, il y avait des Lifesaver Gimauve. Gommeux? Gimauve. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça se dit. Comme ça. En genre de gélules. Moi, je suis habituée avec les petits Lifesavers mentolés comme ça. J'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ce bonbon-là. Ce petit gâterie, là. Il y a des chocolats à l'intérieur de la boîte, des chips, des affaires d'en même, des peanuts. Puis des affaires comme ça, là. Fait que oui, c'est une fois de temps en temps. Je vous dirais une fois par 4-5 jours, je me paye une petite gâterie qui vient de la boîte. Et c'est pour une bonne cause. Et on reste dans les bonbons. J'ai terminé trop, 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 trop de paquets de gommes cette semaine. Mais j'en ai gardé juste un. Alors ça, c'est la Strike. Like. Comme ça. Alors, j'en ai terminé plein, plein, plein. Alors, voici mon alimentation, tiens. J'ai terminé beaucoup, beaucoup, et j'ai racheté la tisane silhouette du naturisme. Vous le savez, je vous en parle comme, je pense, dans tous les produits terminés. J'en ai gardé un, mais j'en ai fini comme deux, trois. Ils font aussi toutes sortes de tisanes. Le naturisme, c'est un magasin de produits naturels. Je vous rassure. Ils font même la tisane d'allaitement. Oui. Si j'aurais à choisir une autre tisane, puis je serais enceinte et je voudrais allaiter mon enfant, la tisane d'allaitement fonctionne bien. Hum, hum, hum. On va y aller avec les produits ménagers, tiens. Je viens de terminer tout juste une boîte de comment ils disent ça? De coussins de nettoyage Swiffer Wet Adjet. Et là, j'ai racheté, j'en ai racheté, Menorque Grill Value de la marque du Walmart. Il y en a plus à l'intérieur et ça fonctionne aussi avec les Swiffer, le, le, l'original Swiffer Wet Adjet. Le, celui que j'ai. Fait que c'est encore plus merveilleux. C'est moins cher et c'est économique. Et ici, pour aller avec ça, je viens tout juste de enlever ma bouteille de Swiffer Wet Adjet, justement, le nettoyant. Hum, celui-là, c'est au, à l'odeur d'harnie. C'est souvent celui-là, je trouve en spécial à 3, 4 dollars, là. Hum, j'ai hâte de trouver d'autres senteurs, mais là, bon, que vous devez voir, c'est celle que j'ai. Hum, puis quand il y a comme 3 dollars, 3 dollars et 20, j'en achète quelques bouteilles. Et ce qui est fun, c'est qu'il va, mais sur, sur multi-surface. c'est sûr, c'est pas économique, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, je sais pas comment dire ça, c'est pas écologique, mais je l'aime beaucoup, je sais qu'il y a le modèle qu'on peut utiliser avec de l'eau et notre propre savon, style Wetjet, là, mais maison, si on peut dire ça, que peut-être, je vais essayer de viser là, un jour, qui sait? Hum, j'ai terminé un café, moi, oui, moi, j'ai terminé un café, grâce à Just the Mouth. Celui-ci, à l'heure régulée, là, j'en ai une autre boîte de mélanger, que j'aime beaucoup, 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 le café. Ma fille a terminé des couches, c'est rare, parce que de toutes, c'est des lingots que vous voyez, là, c'est des couches pimpers, les grosses boîtes, là. Oui, ma fille est aux couches lavales et est aux couches jetables aussi. Alors, voilà, ça, c'est un sac vide qui n'est pas rapport. J'ai terminé des tampons des maquillants de la marque Fluffy, Fluffy, comme ça, qu'on trouve de la ramelle. J'en achète plus? Non? Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté mes vidéos, mais vous savez que j'ai allaité ma fille pendant 14 mois. Je tirais du lait et tout le cas. et les tampons réutilisables pour se démaquiller qu'on lave, c'est comme les tampons d'allaitement. Alors, j'avais, je vous jure, j'en ai une cinquantaine de pads d'allaitement et plus. Et j'en ai gardé quelques-uns pour me faire des pads pour me démaquiller et j'ai gardé les autres au cas si j'avais un autre enfant et j'aurais besoin de pads d'allaitement. Alors, j'en n'achète plus. Alors, vous en verrez plus. Non, fini. J'en ai plus. J'ai terminé un, là, il est dégueulasse, honnêtement, un, il y a des cheveux après, des lingettes démaquillantes de la marque Coughlin. Je suis en train de finir le dernier qui me reste et honnêtement, je ne, j'aime beaucoup la marque Coughlin mais je ne rajouterai pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas leurs nouvelles formules. C'est simple de même. C'est simple de même. Et je vais essayer de m'en faire maison. Je reviendrai là-dessus à ce sujet. J'ai terminé un sérum de, comme ça, en vide qu'on retrouve au dollarama. En fait, j'ai gardé la boîte qu'on trouve comme ça au dollarama au coût de 3,50$ le sérum de huile d'argan. Je l'ai terminé. j'adore ce produit-là honnêtement. Ce n'est pas un produit que vous allez faire wow, votre peau va capoter. Non, vous allez encore avoir des rides, je vous rassure. Vous allez encore avoir des rougeurs. Oui, c'est vrai. Mais par contre, votre peau va être quand même très bien hydratée. et je sais que 2 filles ordinaires a fait une revue sur un spa au dollarama et ils n'ont pas trippé sur ce produit-là mais moi, ça ne colle pas. Moi, j'ai vraiment un bon résultat avec ça. Alors moi, je vous le recommande. Puis, je dirais aux 2 filles ordinaires peut-être de le refester peut-être avec moins de stock aussi parce que j'ai adoré ce vidéo-là. Cela dit, je ne critique pas ces 2 filles-là mais pas du tout. C'est juste parce qu'ils ont fait un spa et ils ont essayé tous les produits un arrière de l'autre. Ça n'a pas donné trop trop une grosse chance à ce produit mais je vous dirais que c'est un bon produit à petit prix. Ensuite, je jette ceci. Je suis triste de jeter ce produit-là honnêtement mais bon, que voulez-vous? C'est de Life Clean Baby Crème contre l'eczéma à l'avoine voilà, tout simplement. Premièrement, il passe de date et puis il était bon juste pour 18 mois. Ça fait plus de 18 mois. Je ne l'aime pas. J'aimerais soit aimer ce produit-là. Vous savez, j'ai un problème d'eczéma ma fille aussi et j'utilise l'Avino Baby Eczéma qui enlève les rougeurs. Moi, je me mets ça sur... Des fois, on a des petites rougeurs sur les jambes quand on se rase et tout ça. Je me mets ça le lendemain. Je n'en ai plus. C'est censé de faire la même chose mais c'est pas le foie de ma fille. Non, non, je ne rajouterai plus jamais ce produit. Bon, vous savez, j'ai dû me moucher d'urgence. Alors donc, je disais que ce produit-là, je ne rajouterai pas. Si j'avais un produit pour l'eczéma les rougeurs à vous conseiller, c'est vraiment celui de Avino Baby. Il coûte plus cher par contre mais il vaut vraiment une platine. Ensuite, je n'ai pas terminé et je jette parce que ça fait super longtemps que j'ai ça de Marcel, un démaquillant douceur pour peau sensible. Comme ça. Je ne me rappelle même pas ce que ça sent honnêtement. Ça sent l'alcool. Ça sent l'alcool. Honnêtement, c'est un démaquillant que je ne me rappelais même pas. Je l'avais mis dans mon sac de maternité quand j'étais enceinte de Marie-Flore. Je l'ai retrouvé. Je ne tripe vraiment pas sur ce produit-là. Alors non, je ne le rajouterai pas. Puis je pense que je l'avais eu aussi quand j'avais acheté un mascara de Marcel. Je jette un applicateur à billes anti-âge pour les yeux de Oli. Comme ça. Qui vient avec un embout comme ça. Je le jette parce que premièrement, ça fait super longtemps qu'il est ouvert. Puis, j'oublie d'en mettre ses plans. en joues. Voilà. J'ai testé de l'isoitier des patches pour les yeux. Coup d'éclat instantané. Comme ça, que j'avais reçu dans ma commande l'isoitier il y a plusieurs temps. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai aimé l'effet de fraîcheur que ça a fait. Premièrement, ce n'est pas le même effet que ceux du Dolo. je les adore sous du tolératement cela dit. Sauf qu'il n'y a pas de rien qui a coulé. Il n'y a pas de sérum qui a coulé. Ça fait juste un effet frais, frais, frais. C'est vraiment agréable. Oui, je vais racheter ces patches-là de l'isoitier. Je jette un truc de maintenant. Un bon modèle. Honnêtement, je ne sais même pas je ne sais même pas c'est à quelle odeur. Comme vous pouvez voir, je l'ai quand même utilisé. Je ne sais même pas, je pense, je pense que ça fait deux, trois ans que je l'ai. Fait qu'on lui dit bye bye. Puis comment ça, il sent bon encore, mais en tout cas, je n'aime pas tant. Ça ne hydrate pas vraiment les lèvres. Non. Non. J'en ai un autre aussi. Il faudrait peut-être que je le jette. À mon grand regret. Oui, j'ai un grand regret. Je dois ajouter un vernis à ongles que j'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes coups de coeur. Et oui, je vais me le racheter. c'est de Sally Hansen complet salon manicure dans la teinte noire. Comme ça. Avec des paillettes. Je le jette parce que parce qu'il est pogné en motton. Puis parce que ça ne fait plus un beau résultat. Fait que je le jette. Mais oui, je vais racheter. Et c'est le numéro 670. Comme ça. Bon, il dit bye-bye. J'ai terminé cette semaine un point de la marque Pointe-senteur pour maman dans un jardin. Un bain douceur sans parabènes. Non irritant, hypoallergène. Comme ça. Que j'avais reçu à Noël. Vous le savez, j'adore cette odeur-là. Pointe-senteur pour maman. J'aime vraiment beaucoup ces produits-là. Je vous ai fait tirer d'ailleurs une bombe pour le bain. Il y a un produit hier que j'ai testé qui est un lait pour le bain. Je vais le retester là, mais j'aime pas ce produit-là. Mais bon. Mais j'adore l'odeur par contre. Alors oui, c'est une gamme que je vais me racheter et ceux et celles qui ont eu des petits bébés et qui donnent du lait ou qui ont des sécheresses au niveau des seins, ils font l'huile pour les seins. C'est bizarre, Je jette une brosse-dents de la marque Colgate 360. Toujours ceux-là j'achète. Là, je n'ai acheté une autre sorte électrique toujours de Colgate. Brosse-dents, une brosse-dents, vous le comprendrez bien. J'ai terminé et j'ai jeté, mais j'ai gardé la cartouche une chic infusion comme ça. Les cartouches avec la barre de savon de rasage que je trouve chez Costco. j'alterne entre celui-là et la Vénus qu'on trouve aussi au Costco. Je les change pas assez souvent, mais au mois et demi, peut-être, deux mois, j'échange. En parlant de rasoirs, j'ai terminé quelques petits rasoirs comme ça de la marque Bic. Je les achète pour un autre classe que les jambes et les aisselles. Je les aime beaucoup, c'est un petit rasoir de lames. Formidable, il y en a dix, ça coûte 3-4$, 2-3$ maximum. Et là, on tombe dans des choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire l'intimité féminine. J'ai terminé des protèges sous de la marque personnelle. Vous savez, j'en avais parlé la semaine, le mois, au dernier produit terminé, je pense qu'il y avait une autre aussi. Je suis vraiment sourdée de cette marque-là. C'est une gamme en coton et c'est une gamme qui est certifié biologique aussi. Vraiment, c'est comme les Always. Vraiment. Voilà. En parlant de Always, j'ai terminé une boîte. Oui, j'ai une divacope. J'ai pas recommencé à la porter depuis ma fausse couche au mois de mai parce que je fais ça. C'est clair, de même. Fait que je mets des serviettes ou des tampons. Puis, ceux-là, c'est ma marque préférant, honnêtement, les Always Infinity. j'en rachète beaucoup, 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 beaucoup et je me fais des réserves quand ils sont en spécial. Fait que voilà. Et, j'ai terminé aussi et j'ai racheté déjà des tampons radians plastiques de la marque Tampons, finalement. Comme ça. Voilà. C'était tout. C'était tout. C'était tout. Mes produits terminés. Wow! Alors, si vous avez aimé, likez la vidéo. Si vous avez une question par an, un des produits que vous avez vus, dites-le-moi en barre de commentaires. Ça va me faire toujours plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo. Il va y avoir un concours très bientôt sur ma chaîne. Restez à l'affût. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se redit à très bientôt. Bye bye tout le monde!